bonjour et bienvenue sur cupidantech aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel qui parlera de la création des formulaires dans cette vidéo nous allons montrer comment créer des différents types de formulaires dans des formulaires de remplissage des formulaires qui présenteront des zones accrochées des zones d'options et des zones de menu déroulant alors sans trop retarder nous allons commencer dans le vif du sujet intro alors nous débuterons la section de formulaires avec les zones de remplissage alors pour d'abord encodir un formulaire pour écrire un formulaire en html on utilise deux balises les balises forme ouvant et forme fermement les voilà balises forme ouvant donc on ouvre la fort pour marquer au navigateur que c'est le début du formulaire et forme fermement pour dire sur la fin donc le formulaire se couvra toujours entre ces deux balises alors on va commencer par les zones de test basique donc pour insérer une zone de test basique dans un document enfrent là on va faire juste un input type donc input type galt test de renouveler code test tout dit que c'est un test puisque c'est une zone de saisie basée là il faut type test et on l'enregistre vous pouvez voir ce que ça donne là c'est le cours pour insérer une zone de test basique là je vais enregistrer je vais l'enregistrer je vais venir l'ouvrir la formulaire pour html ça charge ça charge et vous voyez le voici une zone la voici au temps pour moi une zone de saisie le test basique et là vous voyez par exemple si je vais écrire un libellé ou un mot avant je vais utiliser la balise et la belle là par exemple comme c'est une zone de test je vais écrire si je fais un label je vais d'air mais est ou zone de test c'est bien mieux je vais que la zone de test je fais mon label là je vais enregistrer j'ai bien dans mon navigateur j'actualise vous voyez zone de test donc ça c'est un label et maintenant pour continuer un poil un peu plus on voit on voit un peu comment créer un pseudo dont comment insérer un pseudo formulaire qui demande le pseudo à l'utilisateur en html cela ne sera pas bien différent on va juste utiliser un input type mais à la place de mettre au lieu de mettre test ici input type au lieu de mettre test on va plutôt mettre pseudo pour dire que c'est le pseudo qu'on veut enregistrer mais qu'on veut recevoir on va utiliser la même chose c'est le pseudo pour dire que c'est le pseudo qu'on veut récupérer là on va faire une simple précision là on va mettre name donc on va utiliser la cabine name après là on va mettre pseudo je crois que c'est bon et je vais venir l'actualiser vous verrez là c'est pour l'insertion de pseudo et même si aussi il faut peut-être il faut ajouter un libellé et je vais d'abord faire un retour à la ligne c'est pas bon je vais faire un retour à la ligne là et ici je vais ajouter un libellé là je vais mettre un label je vais mettre la pseudo et là je vais fermer le label là j'actualise voilà ça pseudo donc là c'est pour insérer une zone de formulaire pseudo et là c'est la première la première machin qu'est ce que je vais dire là c'est la première astuce parce qu'il y a plusieurs astuces pour c'est la deuxième astuce mais c'est un peu plus complexe là je vais utiliser toujours un label donc là je vais j'ai écris un label fort pseudo la méthode si un peu plus longue je crois qu'elle en vaut la paix un label fort pseudo là je ferme là je viens ici écrit votre pseudo donc là j'écris peut-être pseudo je fais plutôt mon label qu'est ce que je voulais faire là là je fais mon label je vais écrire ici un input type import type égal test name égal pseudo id égal pseudo ça c'est la deuxième version elle est un peu plus longue mais elle fait la même chose que l'autre la pseudo là je vais enregistrer vous verrez que ça affiche la même chose alors j'actualise vous verrez vous voyez ça affiche la même chose donc il y a plusieurs façons d'insérer un pseudo dans un formulaire qui demandera un pseudo et là aussi dans le pseudo il y a aussi la possibilité par exemple d'agrandir le champ d'agrandir le champ de pseudo ou de donner valeur par défaut au contenu par exemple sur un pseudo je peux peut-être mettre un pseudo par défaut là par exemple quand ma paix c'est cupidontèque dans le pseudo je peux directement mettre cupidontèque là de telle en sorte que vous venez juste modifier sur la plate pseudo dans le pseudo qu'on me crée par défaut ce sera cupidontèque donc pour cela on va juste utiliser un un lacrybi placeholder là par exemple ici je vais sur pseudo là je vais utiliser un lacrybi placeholder je crois qu'il n'y a pas d'espace placeholder là je vais mettre cupidontèque oui et là je ferme là j'enregistre je viens l'actualiser vous voyez là pseudo par défaut vous voyez cupidontèque en subjection le voici pseudo cupidontèque donc là c'est pour mettre une valeur par défaut sur votre pseudo dans votre formulaire il y a aussi la possibilité de donner le maximum de caractères pour le pseudo là pour des pudges par exemple que votre pseudo n'aura peut-être que 20 caractères donc que le maximum de caractères c'est 20 là vous allez utiliser l'acrybi max length max length donc le voici max length j'espère que non j'ai pas bien écrit c'est pas l'orthographe là c'est th non non c'est l'anglais c'est un peu difficile comme je disais pour pour donner le pour limiter le nombre de caractères peut-être que de votre pseudo vous allez utiliser un l'acrybi max length là non j'ai obligé là th max length là je vais mettre le nombre de caractères je vais le limiter peut-être à 5 donc là non 5 c'est trop peu je vais mettre 8 donc là le maximum de caractères sera 8 mon pseudo donc en dessus de 8 ça refusera là je vais venir dans mon navigateur je vais actualiser et je vais voir où j'ai 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 ici non je vais en créer nombre de caractères vous voyez en dessus de 8 ça refuse donc là j'ai j'ai donné 8 donc maximum de caractères pour mon pseudo c'est 8 donc là c'est encore une autre propriété que vous pouvez ajouter sur votre pseudo donc là j'ai j'ai dit 8 et on peut aussi agrandir le champ de votre pseudo par exemple là on agrandir le champ du pseudo avec l'acrybi size donc là je vais mettre size par exemple si je veux je dis je veux aussi la taille oui je veux une taille 8 là j'enregistre je viens là j'actualise vous voyez comment ça a changé par rapport à celui ci donc là c'est à 8 si par exemple je viens ici je déplace je mets 15 je mets 15 j'enregistre j'actualise vous verrez la taille a changé c'est encore un peu à ajouter là si je mets par exemple 50 vous verrez qu'elle sera vraiment long je mets 50 et là j'actualise vous verrez comment c'est long donc là c'était pour l'inception des pseudo maintenant si vous vous voulez peut-être mettre un mot de passe donc créer un formulaire qui demandera le mot de passe vous ne pourrez pas le faire avec de la même façon comme si vous créez un pseudo parce que quand vous créez un pseudo par exemple vous voyez la zone de saisie donc on affiche clairement les lèvres alors que le mot de passe doit être sécurisé donc lorsqu'on tape le mot de passe il faut que ce soit codifié donc on affiche soit des points pour masquer le mot de passe soit des étoiles ou des caractères vraiment spéciaux pour masquer le mot de passe et c'est ça qu'on verra parce que si vous vous mettez autant pour moi des zones de saisie des tests basiques comme si vous vouliez insérer un pseudo ça ne marchera pas et pour insérer le mot de passe c'est un tout à la place au lieu de mettre un pseudo on met pas plutôt mot de passe ou password non c'est password je crois c'est l'anglais c'est vraiment un peu c'est pas vraiment évident et ça fait depuis que je ne fais pas du html donc j'essaye de beaucoup plus me rappeler encore donc je suis encore dans la phase de rappel parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché du html alors pour insérer le mot de passe on va toujours faire un label for donc je vais utiliser la deuxième méthode label for mdp ou password je vais mettre passe un peu moins label for passe là je vais fermer je vais écrire mot de passe ici dans mon label je vais faire mon label ici là donc je vais d'abord mettre un blc il ne faut pas que ce soit collé là je reviens je vais insérer maintenant le code qui permet de récupérer un mot de passe là je vais faire un input type égal pour préciser le type là je vais mettre password pour dire que c'est un mot de passe que je vais récupérer là je vais mettre password je vais faire ma cote là là je mets name égal je vais mettre passe par exemple je vais mettre là id je vais également mettre passe id égal un j'ouvre ma cote passe là je vais fermer ma cote je vais faire mon input là je vais enregistrer je viens là j'actualise là vous voyez une zone de saisie de mot de passe là je vais mettre le mot de passe je vais insérer vous voyez c'est codifié là on n'affiche pas le mot de passe le voilà j'ai encore le mot de passe et comme avec le pseudo vous pouvez aussi délimiter le nombre maximale de mot de passe donc la taille du mot de passe vous pouvez dire par exemple que le mot de passe ne doit pas aller en dessus de 20 caractères donc c'est à vous de le faire donc on le fait avec l'archébu max length où vous pouvez toujours donner une valeur par défaut mot de passe un placeholder ça dépend ça dépendra de vous et là on vient de finir le test si on voit on pourra aussi ajouter des emails parce que dans les formulaires on remplit aussi des emails alors pour ajouter l'email on va faire c'est donc c'est un peu le même fonctionnement pour tous pour tous ces éléments donc pour l'email à la place du type on va juste mettre email donc là je vais pour l'email on va faire pour l'email c'est juste un un input type là je vais faire input type un égal là sur le type je vais mettre email et là le tout est joué donc là dès que je mets email je ferme là et j'enregistre je viens là j'actualise non il faut d'abord que je mets mon br ici pour faire un retour à la ligne là je fais mon br retour à la ligne j'enregistre je viens là j'actualise j'ai oublié de faire mon label donc là je vais mettre un label là je vais mettre un label formule donc je vais mettre 1000 oh formule là je vais mettre formule email là je vais mettre email là je ferme mon label là je vais enregistrer et vous voyez vous verrez là dès que j'actualise oh non je crois qu'il y a un truc qui n'a pas marché input type oui label pour email oui oui input type oui je crois que là qu'est-ce qui n'a pas marché input type email euh ouais là je vais enlever mon label type là je vais enlever mon label on va juste remplacer modifier à la place du type on va juste mettre email là je fais un input type à la place du type là je vais mettre email un email là je vais fermer je vais mettre un label un label un label un label un label là je vais mettre un email bon je vais mettre 1000 oui là je fais mon label non je vais mettre 8 email c'est bon puis là j'enregistre je viens là j'actualise vous voyez voilà l'email là par exemple ça c'est un email là je vais mettre quelque chose du genre puis là c'est pour insérer un email dans un type email pour insérer un url par exemple ou bien un site pour demander l'adresse d'un site ce sera un différent des emails donc juste à la place du type on va mettre on va remplacer par url donc là on va juste faire un label comme d'habitude là je vais mettre url je ferme mon label je mets un input type là je mets input type à la place du type je vais juste remplacer par url là je ferme donc ici ça démontre une agresse url et vous voyez ici pour l'email on a que de colorer en rouge c'est pour me montrer que je n'ai pas en réalité ancré une agresse email donc ça ne reconnait pas ça comme agresse email donc voilà la différence donc s'il n'avait pas de différence on pourrait bien prendre une zone de saisie de test basique et on modifierait juste le label et on met un email donc c'est pas pour rien qu'on peut juste du type email donc là quand tu vas en créer par exemple un test qui n'a pas un email le navigateur ne va pas exécuter ça va refuser ça va dire que ça n'a pas un email donc là c'était pour l'agresse url et on pourra aussi en faire de tels pour un numéro donc si vous voulez qu'on a un numéro donc on ne va pas le faire une zone de saisie de test donc on va toujours le faire avec dans sa manière personnelle avec inséré pour le numéro on va juste toujours on va juste modifier le type donc au niveau des modifications du type là on va toujours faire un label pour dire numéro là je fais mon label et ici sur mon input donc je fais input type là je mets égal sur le type je fais mettre tel pour dire un numéro de téléphone donc tel là je fais j'enregistre et lorsque je viens dans mon navigateur il faut d'abord que je fasse un retour à la ligne là je vais faire un retour à la ligne et là aussi un retour à la ligne donc je vais enregistrer donc et je viens dans mon navigateur et j'actualise là numéro si je vais insérer du numéro voici voilà je vais enregistrer là pour le numéro et on va en faire de tel pour la couleur donc pour demander par exemple à l'utilisateur la couleur préférée donc de telle en sorte que ce n'est que de la couleur qui peut insérer donc de la même façon on va juste modifier donc je pense maintenant qu'on va juste copier même là le code on va juste le modifier là je vais faire label au niveau de numéro je vais plutôt mettre couleur et au niveau du type je vais modifier je vais mettre couleur là j'enregistre je crois que je vais aussi faire un retour à la ligne là donc composite là je vais faire un composé control v control v le retour à la ligne là j'enregistre je viens dans mon navigateur j'actualise là c'est pour demander la couleur là lorsque tu cliques tu peux en créer ta couleur tranquillement donc là c'est pour un formulaire qui demande la couleur à l'utilisateur on peut aussi ajouter un formulaire qui demande la date ou bien qui insuera la date qui demandera la date à l'utilisateur là je vais juste faire un control c et là je fais control v là je crois que ça va pas copier ceci mais là je vais juste modifier comme d'habitude là je vais plutôt mettre date et ici à la place du type je vais mettre date du jour et là je vais enregistrer dès que je viens là j'actualise là vous voyez ça me demande juste la date donc ça manque le calendrier je vais mettre en sorte que je ne peux qu'en créer la date du jour et il y a aussi la possibilité d'ajouter une zone de recherche dans le formulaire là pour l'ajouter comme d'habitude on va juste modifier le type là je vais faire un control c je descends control v là je vais modifier ici sur le label je vais peut-être mettre recherche là je vais mettre à la place du type je vais mettre si qui veut dire recherche en anglais là je vais m'exchange et je viens dans mon navigateur j'actualise vous voyez une zone de recherche je peux taper n'importe quelle recherche et il y a aussi la possibilité la dernière possibilité dans l'insertion des éléments de remplissage dans parce que là je crois qu'il y a tout presque tous les éléments de remplissage qu'on demande dans un formulaire je crois dans un formulaire on demande soit un pseudo le mot de passe l'email le numéro on peut demander à l'email la couleur et la date c'est pour demander par exemple la date de naissance là c'est pour ancrer la date de naissance donc je crois que il y a presque tout sur les éléments de remplissage de formulaire qu'on puisse demander donc là il y a un dernier qu'on a oublié c'est une zone de test musculine par exemple lorsque vous vous ancrez dans un site ou dans un machin dans un comment je vais l'appeler dans un forum donc lorsque vous avez peut-être un problème il y a une zone de test multiligne donc une zone de test assez grosse où on vous demande par exemple de qui votre préoccupation de qui votre problème est d'envoyer donc ici on va montrer tout ça tout de suite comment insérer une zone de test multiligne alors pour utiliser une zone de test multiligne on va juste utiliser deux balises on va utiliser les balises de test aria donc là je vais faire plutôt un donc là on va utiliser un de les balises de test aria là je vais juste écrire je vais insérer mes balises test aria là je vais mettre test aria donc c'est ici que la zone de test multiligne s'écrira là j'ai fait mon test aria s'écrira et dans mon test aria s'écrira ma zone de test multiligne là je vais enregistrer et je viens là j'actualise vous voyez la voici ma zone de test multiligne c'est un peu ça qu'on retrouve dans la majorité des forums donc lorsque peut-être vous avez une préoccupation vous voulez l'envoyer vous écrivez vous écrivez à la fin vous verrez un bouton envoyer en dessous et ceci marche avec un certain nombre de de machin avec un certain nombre d'accributs donc par exemple on a des attributs qui permettent de définir la taille de la zone multiligne là je vais pas m'attarder dessus on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo donc là c'était pour les formulaires à zone de remplissage et nous passerons maintenant aux formulaires qui présenteront des zones accrochées toujours dans les formulaires il y a un autre type qu'on manipule il y a les zones de remplissage où on coche plutôt donc pour créer une case à cocher ou une zone où on coche on va utiliser le type checkbox dans les input types à la place du type on va plutôt mettre checkbox on a vu où à la place du type on a mis des emails on a mis des erreurs et on a mis des couleurs on a mis des couleurs on a mis des pseudos donc maintenant pour les les cases à cocher ou les zones où on cochera on va utiliser plutôt la table checkbox là on va faire un input type oui on va faire un input type un input type un input type là la place du type au lieu du mettre des eaux qu'on va mettre checkbox et là on ferme puis là checkbox tu mets le nom de la première valeur à cocher là par exemple je vais mettre programmation puis là je vais mettre programmation sur l'idée non j'ai pas fini l'idée je vais mettre par exemple un programme là je vais mettre un un là c'est terminé sur mon label maintenant je vais faire un 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 label pour zeich programmations c'est mon label fort programmation puis je viens là pour Liam 탕 programmats là je fais mon label ceci c'est pour le premier choix donc je vais juste copier comme ça je vais faire par autant de choix donc je vais faire un contrôle c'est là je vais faire un contrôle V checkbox oui à la place de programmation je vais mettre par exemple un réseau là je vais laisser un mec réseau à la place de label par programmation donc partout où j'ai une loi programmation je vais remplacer un composite par réseau et là aussi réseau donc je vais encore faire pareil pour un dernier choix donc là je vais faire un retour à la ligne et là partout où il y a programmation également je vais remplacer un panneau puis de même là je vais mettre un architecture architecture et là je vais mettre un id je vais mettre h architecture là la programmation je vais également mettre architecture je vais également mettre il faut pas que le mot il y a là et sur programmation je vais mettre architecture également encore et là je vais enregistrer vous verrez comment lorsque je vais actualiser on me demandera de cocher tout ce que je veux donc là j'ai la possibilité de cocher là je vais par exemple ici sur mon test aria je vais mettre dans la je vais faire un .z sur mon test aria je vais copier ce br je vais venir sur mon test aria pour mettre à la ligne et là aussi j'ai la possibilité de copier et passer la copier oui comme il disait là vous avez vu on va demander un coup à cocher et il est possible d'écrire un entête par exemple donc là je vais venir là je vais équiper tel que désirez vous apprendre lui là que désirez vous apprendre je vais insérer ça dans un paragraphe par exemple là j'enregistre et j'actualise là vous voyez on me demande que désirez vous apprendre donc là tu as la possibilité de cocher plusieurs choses réseau programmation architecture donc ça dépend grand donc là c'est pour des zones à cocher et il est aussi possible de donner une valeur par défaut des cases à cocher donc là on va utiliser juste un l'accueil checker il est aussi possible d'ajouter des zones d'option donc des zones d'option concrement aux zones de cases à cocher sur les zones de cases à cocher tient la possibilité de choisir plusieurs choix leur dépend que par exemple vous validez tous les choix alors que sur les zones d'option il n'est possible que d'utiliser un ou de cocher de valider qu'un seul choix de là c'est par exemple un peu d'écrivain monscrits du genre on te demande qu'elle t'accrocher dans par exemple dans un site par exemple on va dire qu'il cranche de 18 à 25 ans on va dire de 25 à 30 ans et de 30 à 35 ans par exemple donc là on va beaucoup plus utiliser le type de zone d'option parce que tu ne peux pas à la fois avoir 18 et que dans 18 et 25 ans et que dans l'intervalle 25 à 30 ans donc les zones d'option c'est vraiment pour des options comme on dit option donc tu choisis une seule option donc là pour insérer des zones d'option dans les formules à la place du type dans le type on va plutôt utiliser le type radio contrairement aux zones les cases accrochées ont utilisé le checkbox ici on va utiliser le type radio donc là je vais faire un infotype égal donc à la place je vais plutôt mettre un radio là je vais mettre un name donc il n'y a pas de différence vraiment avec les zones accrochées juste au niveau du type donc là sur le name je vais mettre un filière par exemple je crois que sur le name je vais mettre par exemple un programmation comme d'habitude non je vais mettre quoi je vais mettre filière oui là j'enregistre sur la valeur de la zone accrochée première valeur je vais mettre par exemple un réseau là je vais fermer là je vais fermer égal le réseau là également je vais fermer déjà oui je n'ai plus qu'ajouter mon label donc là je vais mettre un label donc je vais mettre un label pour égal réseau donc là je vais mettre un code réseau je ferme là et je crois que je vais juste venir mettre le réseau je ferme mon label et là c'est pour la première zone à option donc là je vais également copier je vais juste modifier la valeur à la place de réseau par exemple je vais mettre un programmation là à la place de id réseau partout il y a réseau je vais remplacer par un programmation 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 ici un réseau je me crée un programmation et enfin programmation donc là je vais insérer le troisième choix comme d'habitude je vais faire un concours et ici à la place du réseau je vais mettre par exemple 11 1 infographies non huit infographies les auront je 미clè infographie les auront je me crée infographies infographie et enfin infographie là j'enregistre et je viens actualiser donc là je vais plutôt faire un retour à la ligne parce que ça a collé et là je vais copier ce p là je veux faire un retour à la ligne là je vais aussi mettre un libellé là je vais mettre p là quelle filière voulez vous choisissez vous choisissez vous là j'ai pas enregistré je viens là sur mon navigateur j'actualise vous voyez quel filière choisissez vous là je n'ai que la possibilité de prendre un seul choix donc lorsque j'écris peut-être sur programmation les autres choix sont défaits et j'appuie sur infographie ça quitte sur programmation donc là c'est pour les zones à option alors pour les zones déroulant les zones à menu déroulant ou liste déroulante c'est vraiment différent là on ne va pas utiliser les input type ici on va plutôt utiliser des select name avec des labels for alors pour insérer les listes déroulantes ou des menus déroulants là je vais utiliser juste je vais mettre un label for par exemple un label for je vais mettre par exemple filière comme d'habitude filière je vais mettre je n'ai pas fermé ma côte quelle filière voulez vous choisissez vous c'est la même chose là je ferme mon label faire mon label ici je viens dans select je choisis un select name égal filière puis là je ferme ma côte id égal filière là je ferme et là je mets la première valeur donc là je vais mettre ma première valeur par exemple là je vais mettre option value donc on peut dire première option et valeur option value je mets égal par exemple un programmation là c'est pour la première valeur option valeur programmation et là je vais mettre un programmation là je vais fermer mon option là c'est la première option et ici je vais vraiment faire un concours un concours c control v pour essayer au maximum d'aller vite et là on fait beaucoup de menus déroulants là je vais en passer programmation par exemple là pour architecture puis là architecture programmation ici aussi par architecture donc là je vais aller encore donc là je vais aller encore là faire un concours v je vais remplacer programmation cette fois ci par réseau donc pour les filières réseau puis je vais remplacer également ici par réseau par infographie je vais faire des dernières options par option value là je vais remplacer par exemple je n'ai pas mis quoi infographie je n'ai pas mis infographie je n'ai pas mis infographie là infographie et je remplacerai ici également par infographie là je peux enregistrer là je peux enregistrer je viens dans mon navigateur je crois donc je n'ai pas fait un retour à la ligne d'abord ici et là je vais faire un retour à la ligne il ne faut pas que cela se colle je peux enregistrer je peux enregistrer comme je disais et là je vais venir actualiser vous voyez là on dit quelle est votre filière là voilà un menu déroulant lorsque je vais cliquer sur ce bouton qui tend vers le bas le voici on commence à me donner des listes une liste déroulante des filières quelles filières voulez-vous là ce que je clique dessus programmation je vois plusieurs je vois plusieurs options là je vois programmation architecture réseau infographie et là il y a aussi la possibilité de regrouper ces différentes listes en groupe donc pour regrouper en groupe on va utiliser un lacubi hop 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 donc là je vais juste utiliser un autre groupe là je vais mettre la valeur je vais mettre juste un label d'abord et je vais mettre la valeur ou le nom du groupe là par exemple qu'est-ce que je peux mettre là je vais mettre peut-être un ordi là je vais fermer là et je vais fermer mon hop groupe là je vais faire un autre groupe je vais faire un pareillement là par exemple ici je vais mettre un autre groupe là je vais également mettre un label comme d'habitude un label égal un label un label label oui je vais mettre un label là je vais par exemple mettre un 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 phone c'est juste un exemple même si ça n'a aucun rapport ce qu'on fait dans les groupes là je vais fermer mon hop groupe et là je vais enregistrer et là je vais enregistrer vous voyez là par exemple vous voyez comment ça ça se subdivise en deux groupes on va le groupe ordi où on voit un programme en soi l'architecture il y a le groupe phone où on voit réseau infographie alors pour finaliser notre formulaire d'abord on peut regrouper parce que là vous voyez là par exemple notre formulaire est l'un des heures on peut par exemple regrouper cela en plusieurs groupes tout ce formulaire et pour regrouper en plusieurs groupes on utilise un je crois un attribut un free set donc là je vais utiliser par exemple le voilà free set un sujet bon en mémoire free set là un là c'est pour mettre un groupe et ça s'accompagne avec sa balleuse de legend donc là c'est pour écrire une légende là par exemple je vais écrire là vos coordonnées puisque là tout ici parle de coordonnées et là je vais fermer un legend puis là je vais un fermer un bon oui là je vais venir ici je vais fermer mon free set voilà j'ai fermé et je vais faire un pareil ici je vais ouvrir un free set oui et je vais également mettre une légende là c'est le lien qu'est-ce que je peux bien ajouter là je vais mettre quoi vos choix par exemple là je vais mettre vos choix je vais mettre un je vais fermer mon legend je ferme mon legend et là je viens ici je ferme mon free set tout juste à la fin du formulaire je vais le fermer et lorsque je le ferme je peux venir là j'enregistre et vous verrez là vous voyez comment ça se diviser c'est pas vraiment beau parce que il faut un peu l'arranger avec du CSS et on n'a pas encore vu du CSS on verra du CSS à la prochaine vidéo vous voyez comment ça se diviser là vous voyez vos coordonnées le voici donc on va enregistrer avec du CSS vos coordonnées là et là vous voyez comment ça se diviser et vous voyez ici vos choix donc là ça veut l'arrivée un free set donc avec la balise fixe le temps pour moi il est aussi possible de par exemple de rendre une case obligatoire par exemple là si c'est dos et mot de passe on peut les rendre obligatoires de telle en sorte que lorsque tu remplis le formulaire il soit obligatoirement rempli et pour cela il faut utiliser l'arrivée retire voilà par exemple sur mot de passe ici je vais juste ajouter l'arrivée retire là c'est pour dire que on est obligé de remplir le mot de passe on est obligé de remplir le mot de passe donc je peux aussi ajouter ça dans le pseudo retirer par exemple un 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 pareil pour l'email si vous voulez bien là je peux ajouter je vais vous n'allez mais un ne pas en passant dans compte je peux juste ajouter sur les deux là là je vais en enregistrer vous vous verrez lorsque un vous sauter un pseudo l'email cela refusera et il est possible d'envoyer un bouton d'envoi donc on va finaliser tout ceci avec un bouton d'envoi alors pour envoyer un un pour un écrire un bouton d'envoi on va juste faire un input type un input type égale sur le type 1 on va mettre submit alors submit un value là la valeur on va écrire envoyer je vais envoyer et on ferme et là maintenant on a juste à actualiser et voilà ce bouton à envoyer donc vous voyez comment on a que de mieux de me préciser ici que le pseudo et le mot de passe n'a pas été rempli donc à cause de l'archibule un requis que j'ai ajouté à ces deux ci donc on me dit que le pseudo et le mot de passe n'a pas été rempli et si je valide de même mon formulaire j'écris tout ça ne renvoiera nulle part puisque je n'ai pas configuré ceci donc ça c'est juste un formulaire et il faudra si vous voulez que votre formulaire soit en risque quelque part il faudra le connecter avec une base de données PHP donc il faudra ajouter du PHP dessus et donc c'était tout pour cette vidéo qui portait sur les formulaires je crois qu'on a recruté de tout et si la vidéo vous a plu likez commentez et surtout abonnez vous et activez la cloche de notification et sans oublier de partager partager parce que nous sommes dans le début et il faut partager au max pour que la communauté s'agrandisse et pour qu'on continue à faire des vidéos merci